Avec cette nouvelle semaine qui démarre, on retrouve un rendez-vous, ma foi, bien placé en début de semaine. Le moment d'inspiration, votre nouveau rendez-vous du lundi matin dans le Morning Buzz avec l'ami David. Bonjour David. Bonjour Bernard. Tu vas bien ? Extrêmement bien. Alors, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la courtoisie au volant. Comme vous le savez, je prône la bienveillance et chaque jour, je m'efforce d'être moi-même bienveillant. Il y a cependant un moment pendant lequel je suis parfois hargneux et peu courtois. Un peu moins courtois ? Bon, à quel moment ? Eh bien, c'est le moment où je suis au volant de ma voiture et qu'un bip me dépasse par la droite. Oui, je connais ce sentiment aussi. J'ai déjà été très très énervé dans ma vie. C'est pas bon, hein ? Non, et lorsque l'on rentre dans sa voiture, nous sommes un peu comme dans une bulle, comme dans un chez-soi, et on apprécie que cet espace soit respecté. Tout à fait. Dès lors, tout ce qui provient de l'extérieur peut nous paraître agressif. Pourtant, lorsque quelqu'un nous fait des appels de phare ou nous klaxonne, c'est peut-être pour nous prévenir d'un danger. Je me rappelle d'un ami que j'accompagnais et qui avait oublié d'allumer ses phares, et lorsqu'il s'est fait klaxonner, on s'est demandé pendant quelques secondes ce que l'on avait fait de mal. On se sent souvent agressé lorsque l'on est au volant. Il faut apprendre à contrôler nos réactions impulsives, car elles peuvent s'avérer dangereuses. S'énerver au volant est une très mauvaise idée, cela vous déconcentre, cela vous fait perdre vos moyens, et comme vous le savez, un accident de la route, ce n'est jamais chouette, aussi petit soit-il. Rester calme et serein permet donc d'avoir pleinement son attention focalisée sur la route, et les risques sont donc diminués. Comme l'indique un article du site francebleu.fr, rares sont les conducteurs qui savent rester zen et courtois au volant en toutes occasions. En 2012 d'ailleurs, Vinci Autoroute a publié un sondage qui reflète ce phénomène de société. Ce sondage révèle que plus de 50% des automobilistes insultent les autres conducteurs, 42% klaxonnent sans raison valable, et 24% font des queues de poissons aux autres usagers de la route. L'énervement amène l'énervement, cultivons donc le calme et la courtoisie au volant, comme dans la vie. Et quels sont donc les bons conseils que tu peux nous apporter afin de rester calme au volant ? Alors, le premier conseil est de ne rien prendre pour vous, ne rien prendre personnellement. En effet, si quelqu'un vous klaxonne, c'est peut-être pour vous prévenir que quelque chose ne va pas, c'est quand même la raison première du klaxon. Demandez-vous, tiens, pourquoi est-ce qu'on me klaxonne ? Évidemment, il y aura toujours des moments où on vous klaxonnera sans raison valable. Dites-vous que vous êtes droit dans vos bottes, et que si cela lui fait plaisir, qu'il klaxonne sans raison. Le deuxième conseil est de crier un bon coup pour sortir ce qui doit sortir, pour enlever cet énervement. Et puis prendre de grandes respirations, au minimum 4 grandes respirations. Le troisième conseil est de vous garer si vous n'arrivez pas à vous calmer. En effet, sortez de votre voiture et marchez pendant quelques minutes. Nous reparlerons des effets positifs de la marche dans une prochaine chronique d'ailleurs. Le quatrième conseil est de montrer l'exemple, car comme l'indique l'AWSR, l'agence Wallonne pour la sécurité routière, 84% des Wallons disent que si quelqu'un les laisse passer, cela leur donne envie de faire pareil pour un autre usager. Et que trois quarts des conducteurs se sentent valorisés lorsqu'un piéton qu'ils ont laissé traverser les remercie. Soyons donc courtois, au volant, comme dans la rue. Évidemment, ce sont des situations qui me parlent et qui parlent à mon avis à beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir le permis de conduire. Il existe de belles initiatives autour de ce sujet, peux-tu nous en citer quelques-unes ? En effet, toujours la WSR qui a actuellement une campagne de sensibilisation intitulée « Laissez-vous gagner par la courtoisie ». Et sachez que cette semaine, c'est la semaine de la courtoisie au volant qui a lieu une fois par an, du 12 au 20 mars. Voilà, là c'est la bonne occasion, un sujet purement dans l'actualité du moment. Exactement. Et pour finir, il y a le livre « Zénovolant », « Guide du mieux conduire » de Jean-Marc Bayet et Pierre Raffanel aux éditions Armattan. Ce sera une belle source d'inspiration pour vous, chers auditeurs. Voilà, à vous qui êtes en ce moment en train de nous écouter dans votre voiture. Essayez déjà d'appliquer cette petite règle de courtoisie au volant. Tentez de ne plus trop vous énerver. Essayez d'identifier pourquoi on vous klaxonne. et essayez peut-être de ne pas klaxonner les autres sans raison. Exactement. Merci David pour cette petite règle de savoir-vivre sur la route. À très bientôt. À bientôt. On te retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle chronique. Un petit moment d'inspiration pour bien débuter la semaine. La musique revient dans le Morning Buzz.